S'il devait passer là, il est prévu d'être en aérien au-dessus de ces bâtiments que nous avons réalisés d'ailleurs avec la communauté urbaine dans le cadre du développement économique de l'agglomération. C'est les 5 premiers hectares qui se sont développés. On verra un ouvrage passer au-dessus là, avec 60 000 véhicules jour qui franchiraient le Rhône là au bout pour aller au-dessus du port de l'Ariot et rejoindre Laurent Bonnevay. Il, c'est le tracé ouest du périphérique, le fameux top, resté dans les cartons depuis maintenant presque 20 ans et remis à l'ordre du jour par le Grand Lyon qui en récupérerait la maîtrise d'ouvrage. Seulement voilà, le tracé privilégié par Gérard Collomb, ici en jaune, sur cette carte, ne fait pas l'unanimité. En grande partie enterré depuis la porte du Val-Vert, le top ressurgirait ici, en plein quartier de la Solet, coupant en deux, selon ses détracteurs, une grande partie de l'agglomération lyonnaise. Saint-Genille-Aval et Pierre-Bénit sont également au cœur de l'agglomération. Que Pierre-Bénit constitue l'entrée sud de l'agglomération et qu'on a tout intérêt à être à l'intérieur du dispositif pour être protégé, parce que c'est ça le rôle d'un périphérique, c'est de protéger son cœur d'agglomération pour que les véhicules qui n'ont rien à y faire n'y rentrent pas. Pour François-Noël Buffet, il faut un tracé qui passe plus au large. Matérialisé en orange sur cette carte, il se raccorderait à la future A45 et nécessiterait la construction d'un nouveau pont à hauteur de Pierre-Bénit. Un tracé, pour certains, pas forcément pertinent. Imaginez, par exemple, si vous avez un tronçon long, que demain, le contournement de Lyon, il soit fait par ce tracé-là. Et à ce moment-là, on aurait fait une duplication, quelques dizaines d'années plus tard, du tunnel de Fourvière. Enfin, pour les Verts, le top, quel que soit son tracé, est carrément inutile. Beaucoup trop cher, au minimum 2 milliards d'euros et surtout contraire à tous les objectifs de développement durable. Nous avons proposé un ensemble de projets sur l'ouest lyonnais en termes de train-tram qui associe les qualités du train et la possibilité d'entrer en ville. Ces projets-là sont tout à fait réalisables. Ils coûtent trois fois moins cher et pourraient être financés par la région Rhône-Alpes, la SNCF et un peu les collectivités. Le top fait donc son grand retour au cœur des débats politiques. Quant à le voir sortir de terre, il faudra encore patienter au moins 10 ans.